Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 25 novembre pour le Black Friday. Ce matin même, j'étais en live sur Twitch, histoire de faire une sélection des plus belles offres disponibles dès aujourd'hui sur tous les sites, vendant des articles de football. J'ai bien entendu échangé avec certains d'entre vous, histoire de vous mettre à contribution et que vous puissiez aussi donner vos meilleures trouvailles. De la même sorte que ce matin sur le live, j'ai besoin de vous, à savoir dans l'espace commentaire, si vous êtes tombé sur une offre vraiment super intéressante niveau maillot de foot, équipement, donc peut-être crampons si ça peut servir à certains, des survêtements, des flocages, enfin bref, n'importe quel article qui, selon vous, serait susceptible d'être utile à d'autres, postez-le dans les commentaires. Et pareil, si jamais tu veux découvrir d'autres offres, n'hésite pas à aller voir ces commentaires pour voir ce que les autres ont posté. Je ne vous vais pas attendre plus longtemps, on va directement passer au premier maillot que j'ai déniché. Et donc on commence avec ce maillot de l'Inter Miami Domicile 2022 à 35,98€, donc 36€ pour un maillot neuf, il ne reste plus que du L et du XL. Je pense que c'est un prix convenable pour un maillot neuf avec étiquette, en plus d'un club de MLS. C'est donc sur le site Espace Foot, et je vous ai fait une petite sélection de maillots spécialement sur ce site, avec le maillot du Bétis 2022-2023, donc la saison en cours pour une cinquantaine d'euros. On poursuit avec ce joli maillot de la FIO pour presque le même montant. C'est un maillot que j'avais vu revenir énormément dans les tops de maillots de la saison 2022-2023. Et là, on est trois mois après le début de la compétition, on est déjà sur presque un moins 50%. On poursuit avec un maillot à moindre coût, Galatasaray Europe 2022-2023. Un maillot qui est très simple, mais ma foi, quand même pas mal joli. Si vous avez envie d'ajouter un nouveau club à votre collection, je pense que pour 36€, ça reste une offre intéressante. On continue avec un autre maillot de MLS, un maillot qui est souvent courtisé de par sa beauté, le maillot des Ele Galaxy 2022 domicile à 36€, encore une fois. Et on conclut avec ce site, avec ce maillot de Palerme, pareil, version Europe 2022-2023. Je sais que ces maillots sont particulièrement appréciés sur Internet, avec le rebranding et le nouveau logo. Donc voilà ce que j'ai trouvé côté Espace Foot. Bien entendu, sur chacun des sites, vous retrouverez d'autres pièces, mais j'ai synthétisé et récupéré les offres que je trouvais les plus intéressantes. Et donc, c'est quand même sujet à interprétation. C'est pourquoi je vous invite à aller voir ce que les sites disposent d'autres. On continue sur un site anglais Sport Direct. Alors, on a le fameux maillot calendrier pour la Suisse. Un maillot qui est déjà en promotion, 70€, et qui est là en plusieurs tailles. C'est le maillot qui est porté actuellement en Coupe du Monde, donc un rabais vraiment prématuré, je trouve. Et ce qui est intéressant sur ce site, c'est que si jamais vous dépassez les 120€, vous aurez un bon de 24€ directement de remisées sur le panier. Ce qui peut être ensuite intéressant à combiner avec, par exemple, ce maillot des Corinthians. D'ailleurs, un maillot qui est grandement apprécié aussi, pour 42€. Ou encore, ce maillot de Newcastle. En plus, c'est un maillot Castoré, donc une marque qui commence à faire son trou. Un maillot qui est sympathique. Et pareil, c'est donc le quatrième maillot de l'équipe anglaise. Maintenant, c'est un maillot de cette année, donc encore une fois, il est déstocké 3 mois après sa parution. Tu veux aussi tomber sur ce maillot du Portugal, conçu pour l'Euro 2020, qui coûtait 42€. Sauf que, détail, cette fois-ci, tu peux ajouter un petit flocage Ronaldo. Donc, le tout, je crois que tu en as pour 60€. Admettons que tu prennes le maillot du Portugal, ainsi que le maillot Castoré de Newcastle. Tu en as pour 120€ tout pile. Ce qui, avec le fameux rabais de 24€, te fera un panier aux alentours de la centaine d'euros. Donc, pour deux maillots, dont un maillot floqué et un autre qui est totalement actuel, je pense que c'est une promo qui peut être intéressante une fois optimisée. Je suis ensuite tombé sur le site Espace des Marques, avec ce maillot de l'équipe de France, donc qui est déstocké vraiment partout. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas dépenser de grosses sommes dans des maillots, et encore moins pour une compétition en particulier. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas vraiment un attrait pour le maillot, voudra peut-être porter un maillot de l'équipe de France durant la Coupe du Monde, qui est d'ailleurs très actuel. Et sur ce site, t'as 30€. Un maillot de l'équipe de France assez joli quand même, donc il n'est pas synonyme de période glorieuse, mais il est grandement classique. Et en plus de ça, peut vous être livré très rapidement, donc d'ici 5 jours pour la livraison la plus lente. Sur le même site, bon là, il reste très peu de taille, mais il y a le maillot des Pays-Bas à 40€. On passe au site d'équipementier avec le site Puma. On a ce maillot du Slavia Prague en version joueur, donc 140€ de prix de base. Bradé à 55€. Plus intéressant maintenant, et je trouve ça vraiment assez impressionnant. C'est ce maillot de l'Italie conçu pour la période 2022-2023 à 35€. Donc pour un maillot qui vient tout juste de sortir, c'est vraiment un maillot qui est très peu cher et je ne comprends vraiment pas pourquoi il a été déstocké autant. En plus de ça, t'as la possibilité de le personnaliser de manière officielle et pas seulement au nom de joueurs bien précis, mais en personnalisation libre. Donc vous pouvez très bien y mettre votre pseudo, votre prénom, etc. Donc pour 50€, ça reste quand même un joli petit cadeau. En plus, avec Noël qui arrive. On continue avec un site assez surprenant. On a la doublette des plus beaux maillots de la Coupe du Monde avec le maillot de l'Allemagne ainsi que celui de l'Espagne pour 76,50€. Même si vous allez le voir, on a le maillot de l'Allemagne qui est retrouvé bien moins cher sur d'autres sites. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tu peux récupérer un code de 20% si tu n'as pas encore commandé sur Asos ou si tu recrées un compte, bien entendu. Et une autre trouvaille, c'est ce maillot de l'Ajax qui est actuel. Donc c'est le maillot porté lors de la saison en cours pour 45€. Encore une fois, cumulables avec les fameux 20%. J'en profite pour faire une petite coupure pub mais si jamais tu es encore là sur la vidéo, je pense que c'est que tu t'intéresses un minimum à la chaîne. Donc n'hésite pas à soutenir et donc t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Je remercie de base tous ceux qui le feront. Retour à la vidéo. Allez, on reste dans la même lignée et sur le site Foodstore, on retrouve ce maillot fœur du Real Madrid encore une fois de cette saison avec plusieurs tailles. La possibilité d'y faire apposer un flocage Benzema et les patchs de Ligue des Champions qui est vendu à 63€. Le maillot extérieur du RC Lens actuel pour 55€. Maillot que l'on peut faire badger. Et on finit avec ce maillot du Mexique, un maillot que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, flocage perso Pépito 10. Franchement, elle est limite celle-là. Mais les trois maillots que je viens de vous proposer sont cumulables avec un autre code promo. Donc 5%, ce n'est pas énorme mais ça reste toujours à prendre. Un des top maillots de cette compétition pour quasiment la moitié du prix. Ça reste tout de même pas mal intéressant. On est aussi tombé sur le site Football Emotion avec ce maillot de la Pologne. Donc maillot porté à la Coupe du Monde 2022 à 40,49€. Très bon coût, je trouve. Plus de 50% de réduction. On décale maintenant sur le site Zalando avec ce training du Nigeria qui est vendu 19,45€. C'est vraiment un tarif très abordable pour un training. D'habitude, on est plus sur les 50, voire 60€. Un maillot du Ghana. Un maillot actuel porté à la Coupe du Monde, 62,97€. Le maillot domicile de l'Italie à 35€. Et pour finir, je pense que vous êtes forcément tombés dessus si vous êtes sur Twitter aujourd'hui. Mais le maillot de l'Allemagne qui est encore porté actuellement à 45€. Clairement une énigme parce que c'est l'un des maillots les plus réussis et j'ai l'impression que c'est le plus déstocké. Mais bon, si vous êtes intéressé, autant en profiter parce que c'est un tarif vraiment super intéressant. Ensuite, sur le site Unisport, on a ce maillot de Saint-Etienne extérieur de cette année qui n'est pas très très joli mais pour les Stéphanois, je pense que ça peut être vraiment intéressant. 55€. On poursuit avec le maillot extérieur de la Roma qui avait tellement été encensé à sa sortie. 60€. Le maillot de la Belgique à 67€. Et on conclut avec le maillot de la Norvège au même prix. Une équipe qui ne dispute pas la Coupe du Monde mais ça reste tout de même un maillot sympathique. Autre site avec le site Kidbag, on a ce maillot d'homicide 2021-2022 Manche longue d'United, malheureusement en très grande taille. Mais même si, ça peut en intéresser certains. On reste dans le même ordre de prix avec ce maillot de la Belgique 2019-2021 au coût de 31,25€. Pareil, si tu veux soutenir ta sélection ou diversifier ta collection, je pense qu'une trentaine d'euros, ça reste un prix vraiment très intéressant. On va se couler un peu dans l'originalité avec le maillot de la Jamaïque 21-22 domicile à 43€. Maintenant, je pense que c'est un des meilleurs coups de ce Black Friday. On a ce maillot third 2021-2022 de Newcastle directement floqué au nom d'Alan Saint-Maximin. On poursuit dans le maillot floqué. On a ce maillot de la Juve. Donc encore une fois, une période pas très glorieuse côté Juve. Mais Vlaovic qui avait redynamisé l'équipe et qui avait pas mal performé dès son transfert. Donc pour une cinquantaine d'euros, pour quelqu'un qui a pas mal de maillot de la Juve, je pense que ça reste une bonne offre. Et on conclut avec un peu plus d'exotisme ce maillot des Glasgow Rangers de cette année, le third, avec flocage tavernier pour une soixantaine d'euros. Donc là, je trouve vraiment ça intéressant parce que trouver un flocage spécifique aux Glasgow Rangers, c'est Mission Impossible en France. Donc à part si tu commandes sur la boutique officielle et là où tu vois un rabais vraiment peu intéressant, tu ne vas pas vraiment trouver ce maillot ailleurs. Ensuite, sur le site JT Sport, je suis tombé sur ce maillot de Burnley 2022-2023 vendu pour 46€. Et en fait, c'est le fameux maillot sponsorisé par Classic Football Shirts. Peut-être que de par l'importance de Classic Football Shirts dans le monde du maillot, vous souhaitiez récupérer ce maillot. Et je pense que pour 46€, l'offre est quand même assez intéressante. Ça m'aurait un peu plus dérangé de dépenser les 80€ de base. Et sur le même site, on a ce maillot du PSG. Donc c'est une réédition des maillots historiques du club. Maillot qui était vendu très très cher, à peu près une cinquantaine d'euros, si ce n'est pas plus. Et là, je pense que pour 25€, on s'y trouve beaucoup plus, même si je ne reste pas forcément fan de ce genre de maillot. Maintenant, on est clairement sur l'une de mes plus belles trouvailles et sur le site foot.fr, on est tombé sur ce maillot de la Tunisie. Maillot qui est disponible en plein de taille et pour 51,35€. Et je sais qu'il y a pas mal de supporters d'équipes africaines qui galèrent à trouver un maillot de leur sélection. Et ce, au prix fort. Alors là, quand tu vois que la compétition est en cours et que tu en as pour 50,35€ pour un maillot qui est, ma foi, pas mal joli, je pense que les amis tunisiens ne devraient pas traîner. Toujours sur foot.fr, on a le maillot du RC Lens de cette année pour 52€, un tarif respectable. On poursuit avec ce maillot de la FIO. Donc c'est le maillot de l'année dernière mais pour une quarantaine d'euros. Exactement la même chose pour le extérieur, même prix. Ce maillot de Monaco 2021-2022 pour 40€ qui est très très simple et très efficace. On repart dans le maillot floqué avec ce maillot de l'Egypte 2022 floqué-salat. Et on va conclure ce maillot avec un autre maillot du même type qui m'a d'ailleurs bien étonné parce qu'il était moins cher floqué que son flocage. Ce maillot extérieur de Dortmund avec un flocage hollande pour 52,50€. Alors vraiment, je trouve que c'est des trouvailles vraiment surprenantes. Je n'étais pas vraiment parti pour ça. Il n'y a pas vraiment de grosses remises mais des maillots floqués des saisons précédentes avec des joueurs quand même pas mal intéressants et cotés. Je trouve que ça reste des offres ma foi respectables. On va conclure avec ce maillot de la Norvège sur le site ProDirectSoccer à 35€. C'est un maillot qui est intéressant selon moi parce que très peu cher et en plus de ça il y a les flocages que vous pouvez retrouver sur des sites connus genre Classic Football Shirts. Exactement dans la même lignée on a le Colombie Extérieur 2020 un joli maillot pour 32€ et on va conclure avec ce maillot de l'équipe de France sur Eleven Team Sport. Maillot à 62,90€ avec un code promo de 10% cumulable ce qui fait que le maillot vous revient à peu près à 55€. Pour ceux qui sont un peu en retard et qui n'ont pas encore craqué ça peut être une bonne solution de dépannage et un coût ma foi bien réduit. Et on va maintenant conclure avec les promotions globales sur les sites par exemple sur Classic Football Shirts on a les traditionnels 20% sur tout le site. Sur Nike c'est pareil on a 25% sur tout le site donc ça peut être intéressant de récupérer des maillots actuels floqués étant donné qu'ils proposent la prestation avec déjà 25% de rabais et donc voilà je pense qu'on arrive au bout de ma sélection n'hésitez pas en commentaire s'il vous plaît de poster vos meilleures offres je profite d'avoir une petite communauté de pouvoir tous vous lire et de tous pouvoir vous partager et surtout que l'on fasse profiter tout le monde. C'en est donc fini pour aujourd'hui on se retrouvera donc très vite pour d'autres vidéos maillots et peut-être pour un unboxing de ce que j'ai acheté durant ce Black Friday je vous laisse et doucement sur la carte bleue c'était Quentin allez salut !